Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Simplement, l'appartement dans lequel nous vivons a dû subir des travaux. Ça dure un peu plus d'un an, donc je n'avais pas accès au studio, si je peux l'exprimer ainsi. Et puis hier, j'ai participé à l'université où j'enseigne de temps à autre, à Casablanca, à une conférence à laquelle on m'avait invité dans le public, sur les soft skills. Or, les soft skills, c'est un peu au cœur de mon métier. Et j'avoue que ce que j'ai entendu m'effraie un peu, mais à différents niveaux. Ça m'effraie au niveau de ce qu'on en dit, donc ce qu'on en présuppose dans le monde des entreprises. Et puis, ça m'inquiète également au niveau civilisationnel, voire même au niveau des étudiants, et qui ont demande finalement, à qui le monde marchand demande de développer leurs compétences, dans l'espoir de pouvoir avoir un jour un travail, puisque c'est le message qui est porté. Et donc, je voudrais prendre le temps de décortiquer tout ça. Déjà à l'adresse de mes étudiants, qui n'ont pas, ou pas encore, pour la plupart, le dispositif, comment dire, dispositif connectif, pour pouvoir démonter le discours, et comprendre ce qu'il y a derrière, et ainsi pouvoir se positionner. Et puis aussi, à l'adresse de l'université, voire du grand public, par rapport à des réflexions sur des choses qui nous concernent tous, puisqu'il s'agit ici de nos choix civilisationnels, et des conséquences de choix passés qui ont pu être posés. Comprendre les phénomènes des choses importantes, si on souhaite, me semble-t-il, pouvoir, à un moment donné, poser d'autres choix. Alors, on devra peut-être terminer de payer ce qu'on doit pour nos choix passés, mais par contre, on peut se réserver à un avenir bien meilleur. Alors, je vais commencer. Je vais voir quatre points. Je vais voir... Alors, j'ai ma petite note là devant moi. Pour une fois, j'ai tenté de structurer un peu ma pensée, parce que c'est vrai que la conférence d'hier était relativement riche. Alors, d'emblée, je dois dire que je ne suis pas contre les soft skills, donc les compétences générales qu'on a pu mettre en avant. Ce sont plutôt de bonnes compétences générales. Je n'ai pas de problème là-dessus. Après ça, on peut se poser la question, comment les acquérir ? Et ça, on ne nous en a jamais parlé. La seule chose que l'on nous ait dite, c'est qu'il y avait besoin de les avoir. Après ça, tu te débrouilles pour les avoir. Si tu ne les as pas, tu n'as pas de travail. En gros, c'est ça. Ou bien si tu ne les as pas, tu n'as pas de promotion, tu n'as pas d'avenir professionnel clair, etc. Donc, je vais voir quatre points. Je vais commencer par l'université et la pensée marchande, qui est au cœur de tout le problème à un niveau plus sociétal, avec un sous-point qui sera centré sur le World Economic Forum, puisqu'on nous l'a mentionné. Enfin, surtout, il nous a présenté les neuf soft skills indispensables selon le WEF. Nous parlerons des soft skills rapidement. Et ce qu'on peut en dire, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème sur la liste elle-même, mais par contre, il y a peut-être d'autres choses à en dire. Et puis, je me reconcentrerai un peu plus sur les étudiants, en tout cas les futurs employés, ce qui m'est attendu, ce qui est exact, ce qui n'est pas exact. Et alors, j'irai vers un point de détail, simplement parce que l'un des conférenciers, donc il y avait deux conférenciers hier, l'un des conférenciers a beaucoup insisté sur la dimension de la communication, qui est au cœur de mon travail. Et dans le cadre de la communication, il a mis en avant beaucoup la communication non-verbale. Et dans la façon dont il présente les choses, il y a un piège, il y a un biais cognitif, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il y a peut-être besoin de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Non pas que ce qu'il demande n'est pas exact, simplement il y a des propositions qui sont inversées, et on est face à une impossibilité selon moi. Et donc j'en parlerai rapidement également. Alors commençons peut-être par le côté plutôt sociétal, l'université et la pensée marchande. Alors, depuis tout un temps, je ne cesse de dire et de penser et d'écrire que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la pensée marchande domine. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Donc c'est le propre d'une démocratie, si on a lu Platon et la République et qu'on comprend un petit peu. Nous sommes bien dans notre monde aujourd'hui, dans cette troisième maladie d'une synarchie qui est la démocratie. C'est le moment où les marchands dominent la société et dirigent la société. Donc c'est bien la pensée marchande, les grilles de lecture, les modes de pensée issus du monde marchand qui s'imposent. À titre d'exemple, même l'université aujourd'hui, dans son rapport avec les ministres et les ministères qui sont issus du monde marchand et qui sont baignés dans la pensée marchande, eh bien l'université réfléchit en termes d'investissement, de retour sur investissement, de performance, etc. Ce qui sont des critères purement marchands, donc liés au monde de l'entreprise, de l'industrie, de l'artisanat, de la production, etc. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde qui est très déséquilibré puisqu'en fait, l'écrasant majorité des personnes en âge de travailler sont sous contrat de travail. Donc si on se reporte vers la synarchie, nous sommes bien avec une caste des serviteurs qui est pléthorique. Et donc nous sommes dans une civilisation qui est très déséquilibrée puisque la caste du cargé est quasiment inexistante. La caste de la noblesse est quelque peu représentée à travers les administrations, l'armée, les différents grands corps d'État, la police. Mais bon, dans un pays comme le Maroc, dans lequel nous sommes, elle représente quand même un certain poids aujourd'hui. Donc elle n'est pas inexistante. Enfin, en même temps, elle n'est pas dans le même équilibre. Ensuite, on a le monde marchand qui domine aujourd'hui et une écrasante majorité de la population qui se retrouve dans la caste des serviteurs. Donc il n'y a pas d'équilibre entre les castes. De toute façon, on ne parle plus depuis longtemps de synarchie, on ne comprend même plus ce que c'est, même si nous avons toujours un roi nomade, ici au Maroc, qui fait bien le lien entre la matérialité et la spiritualité, puisque, de fait, c'est un descendant du prophète, salallahu alayhi wa sallam, et un commandeur des croyants. C'est juste pour fixer le décor. Le problème de cette pensée dominante marchande, c'est que, comment dire, je fixe l'écran, c'est que tout est pensé à travers un prisme. Or, l'université, en toute logique, si je prends l'université, devrait appartenir à ce qu'on appelle la caste du clergé. Alors, la caste du clergé, pour le faire rapidement, a trois grandes missions, je veux dire, ou trois grands apports. Il apporte tout le soutien spirituel, évidemment, puisque ça découle quasiment du nom de la caste. Il apporte la santé, et il travaille donc la transmission, l'enseignement. Donc, spiritualité, santé, enseignement, c'est le propre de cette caste, qui est censé travailler gratuitement. Il y a eu des mécanismes dans le temps, pensons par exemple à Charlemagne, qui crée la dîme. Pourquoi crée-t-il la dîme ? Donc, cet impôt de 10%, pour financer, enfin, pour payer, pour pouvoir offrir une vie décente, qui ne sera jamais dans l'enrichissement, mais qui permet de vivre avec dignité, à la fois aux membres du clergé et à la fois aux membres de la noblesse, qui eux aussi sont censés travailler gratuitement. Donc, la caste des marchands, c'est la caste qui crée de la valeur au sein de la société, et donc, cette valeur est redistribuée à des prestations, à des services, on dirait, plus général, des services qui sont, ou des prestations qui sont au service du bien-être de l'humanité, du bien-être des populations, c'est normal, on parle de soutien spirituel, on parle de santé, on parle d'enseignement, donc, transmettre des valeurs, transmettre une citoyenneté, transmettre un métier, éventuellement, tout ça sont des choses importantes, puis côté de la noblesse, gérer les biens communs, exercer la justice commune, et non, bon, après ça, il y a des justices de classe qui existent, mais exercer la justice commune, on va dire, protéger, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur avec l'armée, ou l'intérieur, protéger les citoyens à travers la police, donc, tout ça sont des services qui sont offerts gratuitement à la population, mais les gens qu'ils exercent vont bien pouvoir avoir un toit sur leur tête, boire et manger, donc, il y a des systèmes qui ont toujours été mis en place par rapport à ça. Aujourd'hui que nous sommes dans une société marchande, et donc une pensée marchande, tout a été marchandisé, la santé a été marchandisée, si vous n'avez pas d'argent, vous ne vous faites pas soigner, même si on peut avoir à la marge le soutien de prestations sociales, l'enseignement, il y a un enseignement qui est gratuit, et qui est vu aujourd'hui comme étant souvent de mauvaise qualité, à cause d'un certain nombre de choix qui ont été faits pour des raisons financières. Les enseignants que nous avons ne sont probablement pas les personnes qu'on aurait dû choisir si nous avions eu un petit peu de sagesse. En fait, l'avenir d'une société passe par sa jeunesse et par la qualité de cette jeunesse, donc, pour les former, en toute logique, nous aurions dû choisir les meilleurs de la société, les gens qui avaient vraiment des choses à leur donner, les gens qui avaient vécu, les gens qui étaient sages, les gens qui avaient des connaissances, des gens capables de transmettre. Ce sont des gens qui auraient demandé probablement cher si on reste dans une pensée marchande, c'est normal, ils ont une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans beaucoup de pays, et le Maroc n'y échappe pas, c'est que pour une bonne partie, les enseignants, je parle essentiellement du primaire, du secondaire, sont souvent des personnes aujourd'hui qui n'ont pas pu trouver un autre travail et qui, un peu par dépit, deviennent enseignants. Nous sommes loin d'avoir les meilleurs. D'ailleurs, beaucoup ont été recrutés, parfois de façon plus temporaire, c'est certain, mais hors concours, parce qu'il y avait un cruel besoin de remplir le cadre et qu'on ne trouvait pas d'enseignants. Qui a envie d'aller travailler pour si peu d'argent dans un monde qui est dominé par la pensée marchande ? Alors, cette pensée marchande, on la retrouve partout, et finalement, depuis sa naissance, un enfant aujourd'hui baigne dans cette pensée marchande, puisque c'est bien cette pensée qui préside tout son cheminement depuis l'enfance jusqu'au monde adulte, puisque l'enseignement est versé par cette pensée marchande. La preuve, c'est que dès les plus petites classes, on est dans une certaine forme de performance. Il y a le meilleur, il y a le moins bon, celui qui a étudié, celui qui ne l'a pas fait, celui qui a ses points, celui qui a pas ses points, et puis celui qui a ses points, ou bien qui est le premier de la classe est glorifié. Le dernier est humilié, donc très tôt, on apprend finalement ces critères et de performance, d'investissement, etc., de par, finalement, la façon dont on nous enseigne. Les enseignants qui enseignent ça, eux-mêmes ont grandi dans cette même pensée, donc s'ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes ou s'ils n'ont jamais pris conscience qu'une autre pensée était possible, ils sont enfermés dans cette pensée et ils ne font que transmettre ce qu'eux-mêmes ont reçu, ce qui est assez logique, donc je ne peux pas les en blâmer d'un côté. D'un autre, certes, c'est dommage, mais en français, il y a une expression qui dit que la plus belle fille au monde ne peut jamais donner que ce qu'elle a. Donc, on ne peut pas attendre d'un enseignant qui donne autre chose que ce qu'il a lui-même reçu ou ce qu'il a lui-même pu construire. Donc, on est dans une société qui, depuis le gouvernement, ceux qui sont censés gérer l'enseignement au niveau du gouvernement, ensuite au niveau ministériel, etc., sont tous plongés dans cette pensée marchande. Lorsque je parle avec le président d'une grande université ici au Maroc avec qui nous nous penchons sur ce que pourrait être l'avenir d'une université, il ressort bien de sa pratique au quotidien que toute la réflexion nationale autour de l'enseignement reste malgré tout coincée dans une pensée marchande. Et ce n'est pas qu'au niveau de l'organisation elle-même de l'université, c'est aussi dans ce qu'est censé produire l'université. Or, qu'est-il demandé en légère caricature à l'université de produire ? Il lui est demandé de produire de futures ressources humaines, certes, mais productif. Donc en fait, l'université a un produit à sortir, un produit qui répond à un cahier des charges, même s'il est plus informel aujourd'hui, mais parfois il peut être formel. Et le but, et le seul but, d'ailleurs même supporté par les parents qui sont devenus quelque part un peu complices de cela parce que eux-mêmes leur seule obsession c'est d'offrir un avenir à leur enfant et pour eux le seul avenir possible de leur enfance c'est de passer par un emploi chez un employeur et donc le fait d'avoir un métier qui puisse supposément lui permettre d'atteindre les plus hauts niveaux de la société donc de rentrer les salaires les plus importants. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent, par contre lorsque j'enseigne, j'enseigne généralement à mes étudiants qu'on ne doit jamais travailler pour de l'argent mais qu'on peut gagner de l'argent de son travail. Donc il y a une nuance qui est là. Or ici, le seul objectif c'est gagner de l'argent. lorsque je pose la question au début d'année à tous mes étudiants pourquoi êtes-vous là ? L'écrasante majorité d'entre eux me répond que c'est pour gagner sa vie et donc avoir une certaine forme de sécurité. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas que ce n'est pas utile, je dis simplement que c'est un petit peu faible et que ce n'est pas comme ça qu'on peut construire positivement en tout cas une civilisation ou entretenir ou développer une civilisation. Or le Maroc est une civilisation, une vieille civilisation et une civilisation qui mériterait de survivre voire de se redéployer. D'ailleurs, c'est l'aspiration de beaucoup de gens simplement on ne voit plus très bien comment faire parce qu'on a perdu un peu nos repères par rapport à ça. Alors l'université dans laquelle j'apporte mes prestations pour l'instant qui est une université privée ne se cache pas du fait qu'elle est elle-même totalement dans la pensée marchande puisqu'elle définit sa relation avec le monde de l'entreprise ou le monde économique comme étant une relation de client-fournisseur. Ce qui est une terminologie très présente dans le monde de l'entreprise et elle précise bien derrière que l'université forme pour le marché. Alors, il y a une logique qui est derrière pour elle qui est une logique purement commerciale probablement puisque les parents puisque c'est une des demandes des parents viennent chercher une formation certes diplômante qui permettrait à leur enfant de pouvoir accéder ou en tout cas prétendre et finalement arriver à décrocher à des postes qui sont des postes bien rémunérées. Donc, ils sont venus chercher pour beaucoup j'ai envie de dire un diplôme pas tellement une formation mais surtout un diplôme et la chose que je leur dis souvent votre diplôme ne sert qu'à une seule chose c'est à ouvrir la porte d'un DRH car vous pouvez laisser supposer à travers votre diplôme que vous êtes une personne avec qui il pourrait être intéressant de parler dans le cadre de recrutement pour un poste particulier. Maintenant, une fois que cette porte est ouverte votre diplôme ne sert plus à rien et c'est vraiment sur qui vous êtes et sur le mode de fonctionnement que vous serez jugé. Et donc, en ce sens, la question des soft skills ou des compétences générales est tout à fait pertinente j'entends bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui lorsque j'analyse un petit peu les choses j'ai envie de dire que si nous en sommes là aujourd'hui et si nos jeunes n'ont pas ou pas pu développer un certain nombre de compétences générales de manière suffisante, c'est un peu la faute aussi des marchands qui ont poussé finalement la révision de l'enseignement et qui ont quelque part réduit la portée de l'enseignement à la simple transmission d'un métier et donc le développement de compétences utiles au monde économique et tout ce que l'enseignement aurait pu apporter à d'autres niveaux a été gommé, réduit à sa plus simple expression voire totalement retiré de l'enseignement et aujourd'hui le monde économique me semble-t-il découvre finalement que cela lui pose problème puisque les personnes qui viennent se présenter chez elles pour pouvoir obtenir un travail finalement n'ont plus toutes ces compétences générales qui seraient utiles et même nécessaires pour pouvoir travailler travailler efficacement mais il semble qu'ils aient complètement occulté le fait qu'ils soient eux à l'origine de ce problème et donc en fait ils tentent de corriger ce problème et plutôt que de eux agir à le corriger alors je ne dis pas qu'il ne faut pas des petites choses en interne sous forme de formation etc que du contraire puisque c'est un peu le cœur de mon métier à travers la formation mais en même temps ça reste quand même très limité à mes yeux en tout cas et en fait plutôt que de corriger et de tenter de restaurer un enseignement tel qu'il devrait être et bien ils tentent de transférer la responsabilité du manque de compétences générales de leurs épaules aux épaules des futurs employés des étudiants en exigeant de leur part qu'ils aient développé ces compétences alors nous verrons plus loin lorsqu'on parlera des étudiants il y a vraiment des questions à se poser parce que qu'est-ce qu'on entend par compétences générales et d'où viennent-elles et est-il logique et normal que ou plutôt est-on en droit légitime de s'attendre à ce que des personnes qui ont une vingtaine d'années puissent avoir des niveaux de compétences générales développés au niveau attendu par le monde économique donc ça c'est une question qu'on pourra se poser tout à l'heure il y a une autre chose qui m'apparaît aussi et ça transparaît beaucoup à travers le discours alors c'est vrai qu'il y avait une personne qui était issue du monde de l'entreprise une grande multinationale quelqu'un qui était semble-t-il placé à très haut niveau déjà dans l'entreprise certes dans la filière RH mais bon il devait être à un ou deux étages du directeur général ou de la présidence et donc c'est quelqu'un qui évidemment a probablement évolué dans l'entreprise en adoptant totalement la pensée marchande et même en allant plus loin en l'assumant en l'adossant totalement ce qui est parfaitement son droit je n'ai pas de soucis avec ça mais donc il y a vraiment bien un vrai billet cognitif ou un vrai billet dans la vision du monde et cela conditionne complètement sa pensée ceci dit ce n'est pas choquant pour l'écrasant majorité des gens puisque c'est la pensée dominante c'est la pensée dans laquelle nous avons grandi c'est la pensée que l'on nous a quelque part inculqué peut-être très inconsciemment depuis notre enfance c'est le monde dans lequel nous baignons aujourd'hui en fait donc il n'y avait pas de surprise par contre il y avait beaucoup de biais cognitifs et donc le monde de l'entreprise et ça c'est une chose qui m'apparaît beaucoup à travers les discours qui étaient portés est de plus en plus en demande exige de plus en plus donc non seulement il faut avoir les compétences techniques mais en plus de ça on doit avoir enfin nos jeunes devraient avoir les compétences comportementales les compétences générales et tout cela sans ruissellement c'est à dire qu'en fait ce qu'ils souhaitent c'est de pouvoir finalement écrémé prendre la crème de la crème prendre les meilleurs pour les mettre au travail mais sans compensation financière additionnelle donc en fait on te paye la même chose que quelqu'un qui dans le temps avait uniquement des compétences techniques simplement aujourd'hui notre exigence c'est que tu aies des compétences techniques plus des compétences comportementales des soft skills pour pouvoir avoir un travail qui est rémunéré pareil donc on est à nouveau dans une relation qui me paraît gagnant-perdant mais bon rien d'étonnant à ça et comme et ça ça a été une grande victoire je pense du monde marchand c'est d'avoir pu créer un marché du travail or un marché un marchand c'est très très bien le faire fonctionner et en divisant les humains en les mettant en compétition et ils ne faisaient plus bloc parce que dans le temps au siècle dernier il y avait des syndicats qui étaient assez puissants et donc en faisant bloc ils faisaient contrepoids par rapport au monde économique et donc ils avaient une certaine puissance mais en divisant les gens et en les individualisant chacun s'est mis en compétition donc plus personne ne se bat contre le monde économique chacun tente de le séduire et le monde économique lui puisque les universités aujourd'hui semblent vouloir comment dire former des jeunes en fonction d'un cahier des charges existant ou supposé parce que le succès de l'université passe aussi par le fait que les étudiants qui sont venus à l'université aient trouvé un travail au sorti de l'université voire même aient fait une belle carrière et bien il faut pouvoir s'adresser le monde économique et ce faisant il y a plein de choses qui sont occultées par ailleurs et donc finalement on est un cercle très vertueux pour les marchands je ne suis pas contre les marchands à nouveau on en a besoin je ne suis pas contre la pensée marchande la pensée marchande a tout à fait droit de cité et certainement très pertinent simplement dans le domaine des marchands sur les choses qui les concernent eux et non pas en domination de la société et donc il faut pouvoir remettre à leur place des éléments qui sont importants et une des choses qu'on doit pouvoir remettre à sa place dans nos sociétés c'est l'université c'est pas la seule chose c'est l'université voire même les soins les soins de santé et les remettre là où ils devraient être c'est à dire au service de la population peut-être prestés gratuitement et on devrait trouver à ce moment là des moyens de pouvoir le financer mais à aucun moment ce sont les marchands certes qui financent qui devraient pouvoir réfléchir et penser aux missions de l'université à ce qu'elle a à faire etc. et à la façon de s'organiser alors on peut très bien imaginer une université qui soit en marge de la société qui jamais en tant qu'université ou professeur d'université n'entre en politique si un professeur d'université veut rentrer en politique il sort définitivement de l'université parce qu'on ne peut pas placer l'université ou semer le doute autour de l'université quant à une certaine forme de neutralité et l'université développe de la pensée du savoir du savoir-faire éventuellement du savoir-être à travers son enseignement développe ou en tout cas mène des recherches fait des découvertes et tout ça ruisselle sur l'ensemble de la société donc les découvertes sont mises à disposition du monde économique pour qu'elles puissent être exploitées positivement et apporter un plus grand bien-être les avancées en santé sont au bénéfice de la population à travers la médecine etc. un gouvernement peut très bien inviter l'université à venir clarifier certaines situations qu'ils sont amenés à vivre pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des choix qu'ils vont devoir poser et donc l'université en toute neutralité peut venir traiter d'un sujet en disant voilà par rapport à ce sujet voilà ce qu'on peut en comprendre voilà ce que certains pensent voilà ce que d'autres pensent voilà le tenant et les aboutissants voilà les différentes options qui se présentent à nous en tant que société maintenant à vous autour de ces nouvelles connaissances de débattre et de poser vos choix au nom de la société donc c'est pas moi en tant qu'universitaire qui poserai les choix ni ferai une recommandation particulière par contre je peux vous dire les tenants les aboutissants les avantages et les inconvénients de différentes options d'accord donc ça on pourrait très bien imaginer un jour replacer l'université j'ai envie de dire à sa place et lui rendre son rôle ce qui serait probablement bénéfique pour tout le monde dont pour les marchands mais pour ça il faudrait permettre à l'université de sortir de la pensée marchande et d'arrêter de vouloir la gérer selon les règles marchandes voilà enfin j'en ai déjà suffisamment dit là-dessus petit sous-chapitre toujours dans le cas de l'université la pensée marchande l'un des intervenants celui issu justement du monde économique donc de la grande entreprise nous a présenté les neuf soft skills qui lui paraissent indispensables en fait ce ne sont pas les neuf soft skills qui lui paraissent indispensables ce sont les neuf soft skills qui ont été définis comme indispensables par le World Economic Forum donc le forum de Davos Klaus Schwab et compagnie et ça ça me préoccupe aussi parce que ça veut dire que les entreprises ou le monde économique ne réfléchit plus par lui-même et va simplement un peu aux ordres chercher les neuf soft skills indispensables alors je ne dis pas que ces neuf soft skills ne sont pas intéressantes mais par contre moi ce qui me préoccupe c'est de savoir pourquoi celle-là et pas d'autre en nous poussant ou en invitant la population à acquérir ces neuf compétences en général qu'est-ce qu'ils souhaitent derrière quel monde veulent-ils voir advenir tout ça ne nous est pas expliqué donc quel est ce monde quelle place supposément aurions-nous dans ce monde comme nous autre question que vous pourrez se poser est-ce que nous voulons de ce monde il nous est difficile de répondre à cette question si nous ne savons pas quel monde nous est proposé et finalement en abondant dans le sens du World Economic Forum ne devenons-nous pas finalement complices de ce qu'on pourrait nous faire subir demain ou des conséquences que nous pourrions supporter donc là il y a quelque chose qui n'est pas clair à nouveau je ne dis pas que ces compétences ne sont pas utiles maintenant j'ai besoin de comprendre pourquoi le World Economic Forum a défini ses neuf compétences générales indispensables alors qu'a priori ce n'est pas son rôle donc en fait s'il les a définis c'est que c'est bien au service du monde marchand puisque c'est bien le World Economic Forum donc qu'en attendent-ils pour quel monde pour quels avantages et bénéfices pour eux pour quels avantages bénéfices ou inconvénients pour nous quelle pourrait être notre place dans un monde qui aurait changé puisque nous aurions changé nos comportements et nos attitudes et finalement est-ce que nous ne serions pas occupés nous-mêmes à faire notre propre malheur donc on a besoin de pouvoir se réapproprier les choses pour pouvoir faire les choses mieux en conscience je peux être d'accord pour certains comportements et attitudes à développer puis en même temps qu'aurait-il opportun pour moi de les développer de les mettre en place ou de les exercer et ça ce sont des questions qu'on peut se poser d'accord donc dit autrement par exemple est-ce que ce n'est pas une façon de nous passer nous-mêmes un collier autour du cou et de nous attacher au mur voilà alors concernant les soft skills la liste est globalement correcte je veux dire je n'ai pas de grosses critiques sur les soft skills qui ont été présentés mais en même temps quand on prend tous ces soft skills c'est quoi finalement ce sont les différents talents humains que tout être humain est amené de voir développer alors ça se fait à travers la vie ça commence en principe généralement tôt et donc si nous avions eu un enseignement qui n'avait pas été pollué par la pensée marchande et bien beaucoup de choses seraient déjà en place aujourd'hui en fait il y a même des compétences que nous avons assez naturellement comme le fait de socialiser de ce que j'observe qui ont été perdus je ne suis pas le seul enseignant à le dire à mes étudiants puisque pas plus tard qu'à mes étudiants on me disait monsieur par rapport à ce point là tous les enseignements ils en nous le disent donc ça veut dire qu'on a un vrai sujet donc ils l'entendent mais en même temps ils sont probablement très démunis pour pouvoir en faire quelque chose et donc nous sommes face à toute une génération aujourd'hui qui ne s'est plus nouée de relations humaines ou très difficilement ou alors vraiment des relations humaines excessivement superficielles et ça ne va pas très loin donc hier j'interrogeais des étudiants qui sont ensemble depuis au moins six mois maintenant et je disais tiens est-ce que tu peux parler de ton camarade ou de ta camarade qui est là qu'est-ce que tu peux m'en dire et il n'en connaissait absolument rien or dernièrement j'étais dans un train qui me menait à Tangier et puis il s'est assis à côté de moi à Kenitra un monsieur que je ne reverrai probablement plus jamais de ma vie et pourtant une heure après en arrivant à Tangier je savais que ses parents habitaient à Meknes qu'il avait pris un autre car pour se rendre à la gare ensuite qu'il avait pris le train jusqu'à Kenitra Kenitra il venait le monter dans le TGV pour monter à Tangier à Tangier l'attendait sa nièce et puis ils allaient aller déjeuner ensemble et puis elle les mènerait à l'aéroport pour qu'ils puissent retourner à Barcelone puisque c'est là où il vit avec sa famille il y a un restaurant il a envie maintenant de déménager vers Madrid parce qu'il n'aime plus trop la vie à Barcelone surtout la vie nocturne et puis surtout il y a ses enfants qui vont bientôt aller à l'université et donc il est dans ce projet de déménagement etc. peu importe juste pour démontrer qu'en fait en quelques minutes en une heure finalement on peut en apprendre beaucoup de quelqu'un dans une conversation absolument banale j'ai envie de dire qui est une conversation qu'on devrait avoir en tant qu'humain donc comment peut-on socialiser déjà en commençant en disant bonjour je m'appelle Philippe comment t'appelles-tu d'où viens-tu tu es marié tu as des enfants pas des enfants où es-tu né enfin voilà il y a des questions il y en a plein à partir desquelles on peut socialiser qu'est-ce que tu fais comme métier où es-tu étudié on va peut-être découvrir au bout du compte qu'on a un auteur qu'on apprécie tous les deux on pourra parler de ça ou bien qu'on soutient le même je ne sais pas moi le même club de foot ou que sais-je enfin voilà et c'est comme ça qu'on tisse des relations humaines or je n'arrête pas à apprendre à mes étudiants que toutes les relations qu'on puisse tenter d'imaginer la relation entre collègues la relation maritale la relation hiérarchique la relation vis-à-vis des subalternes la relation commerciale enfin toutes les relations que vous pouvez tenter d'imaginer reposent sur la préexistence d'une autre relation qu'est la relation humaine et ça c'est quelque chose que nous ne savons plus faire donc si je vais chez vous et que vous avez un enfant de 4 ans il m'attrapera probablement par le coin du veston et il va me poser cent mille questions pourquoi tu portes des lunettes pourquoi tu as la barbe pourquoi tu as les cheveux longs pourquoi tu es blanc toi aussi tu es marié ça fait longtemps que tu connais mon papa pourquoi tu es gros enfin bon peu importe et ce sont les parents que nous sommes qui disons à l'enfant chuté toi comme on dit ici au Maroc un choumat donc la honte on ne peut pas parler avec les grandes personnes etc. et donc on crée des interdits qui finalement à un moment donné bloquent les enfants dans leur capacité à socialiser et puis le fait de vouloir surprotéger nos enfants on ne leur permet plus trop de sortir donc de socialiser avec les gens de leur âge et tout doucement ils se retrouvent enfermés dans leur chambre pour les mûres d'Antibes et finalement le seul monde qui leur reste accessible ce sont les mondes virtuels et c'est ainsi que j'ai des étudiants qui en dehors des heures de classe passent la totalité de leur temps dans des mondes virtuels dans des mondes qui n'existent pas alors c'est normal à un moment donné l'aspiration d'un adolescent est de se tourner vers le monde et de le découvrir et puis s'il n'a pas accès à l'extérieur et qu'il a la chance d'avoir cette fenêtre vers des mondes virtuels cette aspiration à découvrir le monde se fera sur les mondes virtuels ce qui pose un problème sociétal et pour lui aussi d'ailleurs parce qu'il se désocialise complètement mais qui n'est pas illogique me semble-t-il dans la démarche donc il y a beaucoup de compétences naturelles à l'humain qui ont disparu il y a beaucoup de croyances aussi qui se sont installées alors croyances dans le sens psychologique du terme et qui font que on a toute une liste de règles de ce qu'il faut de ce qu'il ne faut pas de ce qu'on peut de ce qu'on ne peut pas etc et dans un monde aujourd'hui qui est quand même pas mal bercé par cette nouvelle idéologie que le wauquisme ça prend des proportions encore plus importantes donc on est face à des gens qui n'osent plus bouger qui n'osent plus rien dire parce que ce n'est pas socialement acceptable de dire des choses comme ceci de les penser comme ça etc et quelque part ça l'est tétanisme donc en fait nous avons des jeunes et des adolescents ou des jeunes adultes qui sont bientôt dans le monde du travail à qui on a retiré la capacité à pouvoir développer leurs compétences générales durant leur cursus scolaire et ce depuis l'école primaire donc quelque part l'école primaire l'école secondaire n'a pas fait son travail l'université ne va pas pouvoir rattraper la mayonnaise elle ne va pas pouvoir tout faire elle peut faire un petit peu mais elle ne peut pas tout faire et évidemment ces adolescents qui sont complètement de mon point de vue en tout cas en absence de repères par rapport à cela ne peuvent pas prendre beaucoup d'initiatives pour changer parce qu'ils se sentent maladroits etc et comme tout leur enseignement tout l'enseignement qui leur a été donné la façon dont on les a instruits repose finalement sur des procédures sur des recettes il faut faire ceci il ne faut pas faire ça etc c'est rentré dans leur mode de fonctionnement et ils ont besoin de connaître les recettes en question pour pouvoir se comporter bien aller vers l'autre etc or le problème c'est que comme ce sont des compétences générales des soft skills il n'y a pas de recettes ça repose beaucoup sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle l'intelligence relationnelle et si ces intelligences n'ont pas du tout été développées idée que je défends pour l'instant justement à travers les cursos scolaires à un moment donné il y a tout à apprendre par rapport à ça et c'est très compliqué et pour pouvoir les apprendre il faut se mettre en risque il faut oser y aller et le problème c'est que dans un monde aujourd'hui où on marque rapidement au fer rouge les personnes déviantes ou les personnes qui auraient eu l'impudence de commettre une erreur on est dans un monde aujourd'hui où l'erreur n'est plus admise or l'erreur n'est jamais qu'une des deux issues possibles d'un apprentissage quand je fais quelque chose pour une première fois je peux réussir je peux échouer mais dans les deux cas j'ai quelque chose à apprendre ce qui est différent de la faute puisque la faute c'est je sais qu'il ne faut pas le faire je le fais quand même donc là il y a une mauvaise intention donc un monde et ça c'est vrai aussi dans le monde de l'entreprise où j'observe que de plus en plus l'erreur n'est pas admise dans l'entreprise parce qu'elle peut coûter cher et ça je l'entends bien mais un monde où l'erreur n'est plus permise c'est un monde dans lequel on ne peut plus apprendre puisqu'on ne peut plus prendre le risque d'apprendre et donc nous avons des étudiants qui se rendent compte probablement qu'il leur manque des choses puisqu'on les leur demande qui seraient tout à fait d'accord de les avoir de les exercer s'ils les avaient déjà mais par contre il leur est quasiment impossible ou il leur paraît impossible de les construire parce que le prix à payer en cas d'échec or l'échec c'est quand même une chance sur deux est tellement élevée que c'est un prix qu'ils ne sont pas prêts à payer parce que c'est un prix qui peut complètement impacter leur avenir et leur avenir professionnel leur avenir en tant qu'humain et leur avenir professionnel quand on sait qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont perdu la face sur les réseaux sur les réseaux virtuels dans les mondes virtuels sur les réseaux sociaux alors que dire quand il s'agit de perdre la face dans la vie de tous les jours donc c'est un vrai frein c'est un vrai défi à devoir dépasser mais donc c'est vrai que les ces soft skills devraient être en principe le fruit naturel d'une évolution et en principe arriver à l'âge qu'ils sont mais ils devraient déjà être un certain point maintenant la chose que j'observe c'est que le monde de l'entreprise semble attendre de de ces jeunes non pas à ce qu'ils aient les soft skills qu'ils devraient avoir à leur âge en toute logique si leur développement avait été normal mais de déjà posséder des compétences de très haut niveau mais qui sont des compétences qu'on acquiert au fil de la vie à force de situations à force de vivre des expériences à force de se prendre de temps en temps les pieds dans le tapis et de tomber c'est à ce prix là donc si on peut accélérer éventuellement l'acquisition des connaissances et d'une certaine dextérité technique je pense que le développement au niveau humain il va suivre le même chemin que nos anciens parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller plus vite c'est l'expérience et la somme des expériences que nous allons croiser dans la vie la somme des situations des contextes dans lesquels nous allons être qui vont nous inviter à développer un certain nombre de compétences donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir de manière artificielle un savoir on peut l'acquérir de manière artificielle on les délivre on suit des cours on prête attention à ça un savoir ne devient pas une connaissance et c'est ça où on a un problème aujourd'hui nous avons des universités et c'est absolument logique elles ne peuvent faire que ça qui délivrent un savoir mais ce savoir pour qu'il puisse être utile derrière à la fois à la personne mais aussi éventuellement à l'entreprise qui engagera la personne doit devenir une connaissance et la connaissance elle s'acquiert par l'expérience donc ça veut dire c'est du savoir mis en oeuvre et à l'école même s'il y a quelques travaux pratiques qui sont données même s'il y a des stages qui souvent sont d'ailleurs assez mal gérés par les entreprises puisque pas mal d'étudiants vont en stage et finalement vont se contenter de servir du café toute la journée alors on appellera ça un stage d'observation ok mais c'est pas pour ça qu'ils en sont infiniment plus enrichis donc en fait même au niveau des compétences techniques c'est pas tout à fait ça donc on peut les engager ils maîtrisent des choses ils les font parce qu'on leur a dit de le faire mais ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi comment etc or pour aller vers la pleine utilisation d'une compétence et donc être vraiment dans les connaissances il faut passer par ces différentes étapes qui est d'abord le fait de faire les choses de manière mécanique on ne sait pas pourquoi il faut les faire on ne sait pas comment il faut les faire juste on m'a dit de faire ça et je fais ça et puis avec le temps je commence à tirer du sens de ce que je suis occupé à faire parce que j'en observe les conséquences les résultats et donc j'atteins un palier supérieur où je comprends le sens des choses mais par contre je ne sais toujours pas maîtriser les choses je les fais parce qu'on m'a dit de les faire je ne les remets pas en question je ne suis pas capable de les utiliser différemment d'en faire autre chose etc et puis on en arrive un jour à la pleine utilisation où on peut devenir un génie autour des questions qu'on nous a enseignées parce qu'on est capable de les maîtriser de jongler avec et bien parfois d'en avoir des usages auxquels on n'avait jamais pensé ça me rappelle qu'un jour dans le cadre de ma carrière de consultant on utilisait ce qu'on appelait des tripartes graves donc on fait deux graphiques plus un troisième qui est un graphique qui est le croisement entre les deux et de ça on en tire des conclusions et donc c'est un processus qui est bien normé etc et dans le cadre d'une intervention très particulière où il fallait aller vite comme cet outil j'utilisais depuis un certain temps et je l'avais plutôt bien compris et bien j'ai pu l'utiliser à l'envers pour démontrer ce que je voulais mais en utilisant véritablement l'outil en partant de la fin et en allant vers le début donc c'est ça la pleine utilisation de quelque chose c'est ça la connaissance c'est juste pour illustrer le propos donc on est face à une attente du monde de marchands de pouvoir développer des compétences qui sont des compétences très importantes en termes de compétences générales mais qui en même temps ne sont pas sont des choses qu'on va apprendre toute la vie or ils attendent déjà de nos jeunes qu'ils aient peut-être la maturité quelqu'un de 54 ans par exemple ce qui pour moi ne fait pas sens et donc il y a une attente déraisonnable du monde de l'entreprise et c'est tellement déraisonnable que l'avenir professionnel de la personne va dépendre de ça aussi on va juger qu'elle est un talent ou pas un talent parce qu'elle a ou pas ses compétences en question donc voilà pour les soft skills donc le monde marchand a transféré la responsabilité de l'absence de ses soft skills aujourd'hui de ses épaules à elle enfin à lui plutôt parce que c'est le monde marchand de ses épaules à lui puisque c'est bien la conséquence de la façon dont il a géré l'enseignement qui nous a amené à ça et donc il a transféré la responsabilité de ça de ses épaules à lui aux épaules de l'étudiant ou du futur employé charge à lui maintenant de compenser alors non seulement lui a retiré les moyens parce que je vois pas qu'on remette les moyens aujourd'hui pour que les choses soient différentes dans le monde de l'enseignement que du contraire par contre donc on lui donne pas les moyens mais par contre on exige quelque chose de lui donc quelque part on mène nos étudiants dans une double contrainte j'attends quelque chose de toi et en même temps je te donne pas les moyens de pouvoir l'obtenir en gros démerde toi c'est ton problème mais tu dois être comme ça sinon je t'engage pas ou alors je t'exploite à des prix très très bas etc dans la pensée marchande de tout à l'heure dans ce que disait la personne issue du monde économique elle n'arrêtait pas de dire deux choses qui m'ont quand même quand même beaucoup choqué la première c'est que pour pouvoir garder un travail et continuer à comment dire à progresser dans l'entreprise il faut tout le temps dépasser ses objectifs alors moi ça me pose un problème intellectuel pourquoi ? parce que quel est le sens encore d'un contrat qu'il soit formel qu'il est mon contrat de travail ou qu'il soit opérationnel j'ai des objectifs à tenir j'ai négocié des moyens pour en principe pour pouvoir tenir ces objectifs ces moyens m'ont été consentis c'est normal que je fasse tout ce qui est possible pour atteindre un objectif alors je comprends qu'un objectif n'est jamais qu'une ambition mais si l'attente est toujours que l'on dépasse ses objectifs alors je ne comprends plus le sens des mots et le sens de la relation que nous avons en plus de ça on pourrait se poser la question est-ce que le fait de dépasser ses objectifs est bon pour l'entreprise alors évidemment si on est une équipe de 10 personnes et que j'en ai 9 qui sont en sous-performance et que moi je suis en sur-performance cette sur-performance va venir compenser la sous-performance des autres donc globalement pour l'entreprise finalement c'est une opération neutre elle a atteint son objectif et tout va bien mais si admettons que je sois un commercial et que l'entreprise n'est qu'un seul commercial moi-même et que j'explose mes objectifs et qu'au lieu de faire 100% je fasse 200% des objectifs imaginons ça met l'entreprise en difficulté parce qu'en fait elle a tout budgété et elle a créé quelque part un équilibre dans ses investissements dans ses financements etc pour un volume de 100 donc elle est capable d'absorber la production de 100 elle a des matières premières pour 100 elle a des stockages et des espaces de stockage pour 100 etc si je passe à 200 l'entreprise est peut-être très mal à l'aise parce que elle devait peut-être doubler ou tripler ses équipes de production doubler ou tripler ses équipements quadrupler ses espaces de stockage etc et ce sont peut-être des investissements excessivement lourds qu'elle ne peut pas consentir aujourd'hui donc à un moment donné je veux dire l'entreprise quand elle se fixe des objectifs si elle le fait correctement elle fixe des objectifs pour que l'équation qu'elle entreprise soit une équation équilibrée donc ça fait pas sens pour moi le fait que l'on ait besoin à dépasser ses objectifs autre chose également qu'il avait dit qui m'avait pas mal choqué c'est que l'identification des talents est quelque chose qui est faite par différentes personnes et quand il présentait finalement les critères qui sont utilisés pour savoir si une personne est un talent et donc mérite de pouvoir évoluer ou pas il y avait deux choses il y avait le fait que la personne vende ses résultats et puis les critères qui peuvent être utilisés comme le fait par exemple tiens non je ne pense pas que cette personne soit un talent parce que chaque fois qu'elle est dans mes réunions elle dit rien elle n'a pas de réaction et ceci et cela et cela et cela alors en tant que coach ça me rappelle ce qu'on appelle des équivalences complexes il ne fait pas ceci alors cela alors que les deux choses n'ont pas de lien logique entre eux quel est le lien logique entre la compétence la capacité de quelqu'un à pouvoir être un manager et un bon manager et le fait qu'il s'exprime publiquement durant les réunions alors qu'il n'y a peut-être pas de raison de s'exprimer en ce sens que tout ce qui est dit est juste correct il n'y a pas de questions à poser etc donc le critère me paraît spécieux donc j'observe finalement que dans les entreprises le management qui est en manque de repères depuis longtemps me semble-t-il utilise des critères qui lui paraissent qui ont l'apparence de l'exactitude mais qui sont complètement erronés il n'y a pas de lien logique entre le fait de parler en réunion et le fait de pouvoir être un talent et il en va de même avec la capacité à pouvoir vendre ses résultats si on choisit si on considère que le bon critère c'est ça ça veut dire qu'on se choisit potentiellement de mauvais manager parce qu'on choisit celui qui est le mieux capable de pouvoir vendre ses résultats et non pas celui qui a effectivement les meilleurs résultats et en même temps quelque part ça dédouane ou ça ça prémunit la hiérarchie de faire son travail or le travail de la hiérarchie si ce sont de bons managers justement c'est de repérer les bons talents mais pour les vraies raisons parce que de fait le talent a été exercé parce que les résultats sont effectivement etc peu importe le profil de la personne après ça la question qui se pose est-ce que le profil est opportun ou inopportun dans un contexte donné pour être manager mais le critère qui est la capacité à vendre ses résultats me paraît complètement idiot mais par contre parfaitement aligné à une vision compétitive au sein des entreprises et là j'ai souvent dit je veux dire si je prends la définition simple d'une entreprise un ensemble de personnes autour d'un projet commun les notions que ça m'inspire ce sont des notions de collaboration de coopération si je prends la notion de compétition c'est un peu les deux bouts de même axe où j'ai la collaboration coopération d'un côté et j'ai la compétition de l'autre comme je dis souvent je ne connais pas de compétition collaborative je ne connais pas de collaboration compétitive donc la notion même de compétition détruit la notion d'entreprise si une entreprise c'est bien un ensemble de personnes autour d'un projet commun donc je ne comprends pas que et ça c'est une chose que j'ai non souvent en tant que manager en tant que consultant pardon c'est une chose que j'ai non souvent c'est cette compétition cette compétition freinée qui n'a pas de sens or les entreprises mettent les gens en compétition mais en même temps souhaitent qu'ils puissent travailler ensemble il y a là un paradoxe que je n'arrive pas à défaire et les entreprises probablement non plus mais elles ont l'illusion elles ont l'impression qu'elles ont été plus intelligentes et qu'elles ont été capables de le faire et ça aussi c'est un problème sur lequel on devrait pouvoir se pencher je me bats depuis des années pour que deux filières d'évolution existent dans l'entreprise la filière managériale pour ceux qui ont un profil managérial et puis la filière de l'expertise parce que finalement une entreprise vend une expertise aussi on a besoin d'avoir des experts avoir des experts très pointus après ça il s'agit simplement de pouvoir les faire travailler ensemble en termes organisationnels mais par contre ils peuvent évoluer dans des grilles salariales équivalentes avec des reconnaissances équivalentes simplement l'un prendra le chemin de l'expertise et l'autre prendra le chemin du management tout simplement donc à réfléchir ça fait 30 ans que je plaide là-dessus au sein des entreprises apparemment je ne suis pas entendu ai-je raison ou pas après ça il n'y a jamais eu de débat autour de ça alors côté étudiant quelques messages ont été donnés et un des messages qui a été donné c'est qu'il n'y a pas de chance à devenir un manager et à évoluer dans sa carrière puisque la seule voie qui est ouverte en général dans les entreprises la seule voie d'évolution c'est celle du management et on leur dit que sans les compétences générales sans les soft skills ils diminuent leur chance de devenir manager voire on ne serait jamais manager alors première question qu'on peut se poser est-ce que le fait de devenir manager est le seul horizon possible alors là je viens d'y répondre en disant que je tentais depuis longtemps à ouvrir les deux filières d'évolution maintenant en même temps le seul horizon professionnel n'est pas uniquement d'être un salarié dans une entreprise on peut très bien envisager la vie différemment alors on nous dit que les anciennes soft skills sont dépassées alors je ne suis pas tout à fait d'accord je pense simplement que les anciennes soft skills ne sont plus formellement demandées parce qu'on s'attend à ce qu'elles soient déjà là donc on s'attend à ce que quelqu'un qui va rentrer dans le monde de l'entreprise soit capable de gérer son temps soit capable de mener une réunion soit capable jusqu'à un certain point de communiquer etc donc on considère que c'est quelque chose qui ne se discute même plus et quelqu'un qui se présente dans une entreprise est censé avoir ces soft skills là et donc sous-entendu l'université vous êtes prié de travailler à développer ces compétences là ce qui est une façon de pouvoir mettre alors en avant les neuf compétences du World Economic Forum dont on parlait tout à l'heure qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques mais au service probablement de quelque chose qui ne nous est pas présenté qui n'est pas clarifié et ça ça me pose problème que je disais tout à l'heure on nous dit que les soft skills sont plus importantes que les hard skills ça je peux être assez d'accord avec cette idée par contre nous vivons un paradoxe car l'enseignement des soft skills reste le parent pauvre au sein de nos universités je me suis battu de mon point de vue en tout cas auprès de l'université dans laquelle j'enseigne pour l'instant pour prendre tous ces cours qui relèvent plutôt des soft skills donc ils sont rarement vus par les autres comme étant des cours très nobles les cours nobles sont des cours de spécialité même dans le regard des étudiants ils ne sont pas vus nécessairement comme des cours nobles dans certains cas mais à mes yeux ce sont des cours excessivement importants et c'est pour ça que j'ai souhaité pouvoir les prendre surtout que ça fait partie disons de mon coeur de métier à la base je me définis comme un consultant un formateur et un coach et toute ma carrière j'ai travaillé finalement au niveau du développement de ces compétences générales au service de l'ensemble donc paradoxe qu'on devrait peut-être réduire ou résoudre certains classes auront sur l'ensemble de leur cursus 18 heures de cours donc un demi-semestre de cours à raison de 3 heures par semaine durant 6 semaines de cours autour des soft skills donc et comme le relais n'est pas nécessairement pris par les autres enseignants ce qui est tout à fait normal ce n'est pas leur spécialité ils ne le médiatrisent peut-être pas ce qui ne veut pas dire qu'ils sont nulle part dans leurs compétences générales que du contraire ce sont des gens qui ont mûri probablement à travers le temps mais comme moi je ne vois pas comment je pourrais enseigner je ne sais pas mettons la mathématique même si je suis capable de faire quelques calculs etc mais je ne suis pas enseignant en maths je peux comprendre qu'on ne voit pas toujours comment on peut travailler à développer les compétences générales des gens surtout qu'il ne suffit pas de le dire c'est plus un accompagnement et puis le fait de se comporter d'une certaine façon qui ferait que alors je sais que certaines universités c'est là à laquelle l'enseigne semble se pencher sur la question et vouloir travailler ils ont créé des comités qui réfléchissent à ça donc on verra un peu ce qu'il en ressentira probablement du bien en tout cas c'est déjà ça qui est là les deux les deux conférenciers qui étaient là finalement nous ont présenté les soft skills qu'on serait censé avoir et en fait cela ressemble un peu à une liste de courses voilà les soft skills qu'il nous faut à aucun moment on nous a expliqué ou on a expliqué aux étudiants comment ils pourraient les avoir la question a été posée vers la fin mais je ne pense pas que les je ne trouve pas que chacun des intervenants y ait vraiment répondu avec pertinence donc comment peut-on développer ces compétences générales comment les obtenir etc 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 donc on a reçu une liste de courses vous êtes prié d'avoir ça maintenant comment vous le faites ce n'est pas mon problème et puis à la rigueur je n'ai pas la réponse donc on est à nouveau dans un système à double contrainte où j'attends quelque chose de vous mais je ne vous donne pas les moyens de pouvoir l'obtenir mais en plus de ça je ne sais même pas comment on pourrait le faire moi je veux les avoir démerdez-vous pour les avoir ce n'est pas mon problème et ce n'est pas à moi à vous expliquer comment vous pourriez les avoir moi je veux juste que vous les ayez sinon je ne vous engage pas et ça aussi c'est un petit peu limite et c'est très surprenant parce que finalement dans un monde où l'université dit qu'elle est en discussion avec le monde économique pour pouvoir justement former pour le monde économique repartons de ce que disaient les libertés au début de mon intervention nous formons pour le monde économique je suis étonné que ces points-là ne soient pas plus claires et souvent le monde économique est comme ça il exige des choses et en fait on est dans une relation vraiment de domination soumission je veux dire le monde économique domine nous courrons derrière en tant que citoyen en tant que futur employé mais aussi en tant qu'université nous courrons derrière le monde économique qui lui peut faire sa mijeurée peut nous faire danser peut ne pas répondre à nos questions et on va être là oui 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 vous avez raison et puis on va chercher nous-mêmes on va chercher à trouver et jamais on ne met le monde économique face à ses responsabilités même les responsabilités de sa demande tu me demandes quelque chose excellent très bien mais donne moi les moyens de le faire or dans le monde économique ce que j'apprends à tout un chacun c'est que tout collaborateur a quatre droits opérationnels fondamentaux sur sa hiérarchie il a le droit d'avoir des instructions claires sinon il ne sait pas faire son travail il a le droit d'avoir la matière première sinon il ne sait pas faire son travail il a le droit d'avoir l'outil sinon il ne sait pas faire son travail et il a le droit d'avoir la compétence sinon il ne sait pas faire son travail et donc il est en droit de demander ça et puis dire à son chef écoute monsieur mon chef j'ai pas compris les instructions le chef peut être malunier va dire t'es vraiment un imbécile et l'autre pourra répondre oui c'est possible mais en même temps réexplique moi parce que c'est un droit qu'il a sinon il ne sait pas faire son travail correctement il n'est pas en refus de travail juste il n'a pas compris ce qu'on le demandait donc il ne doit pas être recadré pour un refus de travail il doit être soutenu pour pouvoir réaliser son travail donc c'est pas quelqu'un qui sait faire les choses mais qui ne veut pas les faire c'est quelqu'un qui est d'accord de faire les choses mais qui ne sait pas les faire et donc il a besoin d'être soutenu et on a besoin dans la relation que nous avons avec le monde économique de pouvoir réfléchir de la même façon et dire à un moment donné tu me demandes des choses très bien et en même temps donne moi la capacité à pouvoir le faire et ça peut être donne moi une direction donne moi une façon de faire etc ou alors rentrons dans un dialogue où nous allons pouvoir construire des choses ensemble alors voilà pour ce qui concerne Escovski je voudrais juste parler quelques instants du non-verbal parce que l'autre intervenant qui était une personne qui était un enseignant semble-t-il dans des universités nationales et internationales nous disait-on qui en même temps est aussi président d'une association d'alumni et donc je pose juste la question de savoir en quoi était-il nécessairement pertinent sur la question des soft skills mais bon je ne sais rien peut-être l'est-il tout à fait peut-être ne l'est-il pas du tout on ne nous l'a pas présenté comme étant quelqu'un qui enseignait les soft skills ce n'est pas parce qu'on l'aurait fait si ça avait été sa spécialité probablement et donc c'est à titre de président et d'enseignant qui vient nous parler des soft skills alors je ne dis pas qu'il a tort dans le fait de nous en parler mais je veux dire avec quelle crédibilité il nous en parle avec d'où nous en parle t'il à travers quel prisme quelle compréhension je ne dis pas qu'il a dit que des choses idiotes mais il s'en faut il nous a présenté une liste de soft skills peut-être beaucoup plus classique et d'ailleurs quand il a vu que l'autre personne avait présenté les neuf soft skills du World Economic Forum qu'est-ce qu'il a fait il a skippé en fait pratiquement toute la liste des soft skills qu'il avait préparé parce que l'autre les avait déjà déclarés comme étant obsolètes et je suppose qu'il ne voulait pas perdre la face c'est comme ça que j'ai eu tendance à comprendre maintenant c'est peut-être et donc il s'est concentré pour beaucoup sur la communication alors la communication est certainement une compétence excessivement importante à avoir c'est d'ailleurs probablement la compétence majeure à avoir puisque sans la communication on ne peut pas faire grand chose on ne peut pas rentrer en relation avec les autres donc on ne peut pas travailler avec les autres on ne peut pas résoudre des problèmes on ne peut pas évoluer parce qu'on n'est pas capable de comprendre etc. je tiens souvent tout un discours autour du vocabulaire et la nécessité d'avoir du vocabulaire auprès de mes étudiants en leur expliquant que si je n'ai pas un mot pour quelque chose cette chose n'existe pas je ne peux pas la réfléchir je ne peux pas la penser je ne peux pas la verbaliser je ne peux pas la manipuler donc on a besoin de vocabulaire si on veut rentrer dans les nuances on ne peut accéder aux nuances des choses qu'à partir du moment on est capable de nommer ces choses là alors je pourrais aller beaucoup plus loin pour expliquer ça mais ce n'est pas tout à fait utile aujourd'hui en fait au niveau de la communication de manière très exacte le conférencier nous disait qu'on avait des communications verbales et non-verbales et il s'en voulait mettre en avant qu'une chose qui pourrait être importante c'est de maîtriser son non-verbal au prétexte que c'est une chose qui est beaucoup analysée par les DRH lorsqu'on se présente à eux et je peux comprendre en effet que les DRH tentent d'allier notre non-verbal et que si j'ai les épaules comme ça ou si j'ai les épaules comme ça c'est pas la même chose le problème c'est que le non-verbal est de l'ordre de l'inconscient donc les mots sont de l'ordre du conscient donc les mots que je prononce cette communication est majoritairement consciente il y a toujours une petite part d'inconscient mais majoritairement le discours que je formule est un discours conscient par contre la voix la maîtrise de la voix les timbres de la voix l'intensité de la voix les hésitations de la voix etc et puis le non-verbal la gestuelle la façon dont je suis habillé le contexte dans lequel je suis etc sont des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'inconscient et si je veux pouvoir les maîtriser je ne peux les maîtriser qu'en partant du conscient seul problème c'est que l'esprit conscient ne peut se concentrer que sur 5 à 9 choses en même temps pas plus c'est ce qu'on appelle des chunks donc on dispose de 5 à 9 chunks et une fois qu'ils sont pleins on ne peut plus en prendre d'autres or dans les critères qu'ils nous exposaient sur lesquels on pourrait commencer à faire attention il y avait déjà au moins 12 critères 12 paramètres sur lesquels on devrait porter attention et donc on se rend bien compte qu'au niveau conscient c'est totalement impossible et en admettant même que ce fusse possible admettons qu'on en est que 9 et bien ça veut dire qu'une fois qu'ils sont pleins et que mes 9 points d'attention sont posées sur mon non-verbal et bien je n'ai plus de disponibilité mentale consciente en tout cas que pour pouvoir tenir le moindre discours donc pouvoir maîtriser son non-verbal est impossible donc la seule chose que nous puissions faire c'est de développer nos comportements nos attitudes notre état d'esprit par exemple monter en confiance en soi ce genre de choses qui sont des choses sur lesquelles on peut travailler à travers le temps de façon à ce que le jour où je suis en entretien face à un DRH que je sois en confiance en moi et que derrière en juste conséquence des choses mon non-verbal exprime cette confiance en moi donc je ne peux pas mimer la confiance en moi c'est pratiquement impossible d'ailleurs même un acteur ne peut pas le faire comment un acteur je l'utilise juste simplement parce qu'il se replonge dans un épisode de son passé ou il se reconnecte un épisode de son passé où il va revivre les émotions en question de façon à rendre à l'inconscient sa part de travail et c'est l'inconscient qui va exprimer toute la partie émotionnelle et non-verbale de la communication donc ne tentez pas mon conseil à moi serait de ne pas tenter de vouloir maîtriser votre non-verbal pourquoi ? parce que vous allez créer ce qu'on appelle une incongruence en ce sens que on est congruent lorsque les trois modes de communication expriment la même chose donc lorsque le non-verbal la voix et les mots portent le même message à partir du moment où il y a une dissonance entre deux ou l'ensemble de ces modes d'expression c'est toujours l'inconscient qui a raison d'accord ? qui l'emporte par exemple si je devais hurler en disant je suis parfaitement calme et bien jamais vous croirez que je suis calme parce que mon non-verbal est en train de hurler d'accord ? donc c'est toujours le non-verbal qui l'emporte sur le verbal donc il n'y a pas moyen de maîtriser ça si vous voulez paraître autre chose que ce que vous êtes réellement dans l'instant vous êtes donc incongruent et si vous êtes incongruent que comprend peut-être de manière inconsciente la personne en face de vous en l'occurrence un DRH c'est que vous n'êtes pas intègre et si vous n'êtes pas intègre l'intégrité est en binaire ou je suis intègre ou je ne suis pas on n'est pas à 98% intègre ça n'existe pas et bien si vous n'êtes pas intègre vous n'êtes pas une personne en qui on peut avoir confiance donc on ne peut pas miser sur vous et donc il n'y a aucune raison qu'on vous engage puisque vous ne paraissez pas honnête d'accord ? donc il est beaucoup plus important d'être intègre alors après ça peut-être que je suis mal à l'aise je peux reconnaître le fait que je suis mal à l'aise ou je suis impressionné ou ceci ou ça d'ailleurs c'est un truc qu'on donne souvent aux gens qui font des prises de parole en public si à un moment donné parce que c'est une personne qui n'a pas l'habitude de prendre la parole en public elle se retrouve sur l'estrade derrière le pupitre et puis que devant il y a tout le bord de direction qui est là président président de l'entreprise en tête peut-être qu'elle se sent dans ses petits souliers et qu'elle ne se sent pas très à son aise ça se voit parce qu'on voit qu'elle n'est pas à l'aise le fait qu'elle puisse le reconnaître en disant écoutez je me retrouve face à vous tous et je suis très impressionné je ne suis pas très à l'aise par rapport à ça ça la rendra sympathique et surtout ça la rendra intègre parce que de fait on voyait bien qu'elle n'était pas à l'aise mais le fait qu'elle puisse se reconnaître ça veut dire qu'elle est alignée dans son discours etc. donc le seul truc que vous puissiez faire pour pouvoir être intègre enfin pour pouvoir être congruent et donc qu'on puisse tirer la conclusion que vous soyez intègre c'est d'aligner ces trois modes de communication alors comment peut-on faire puisqu'on ne peut pas maîtriser son inconscient par définition même le seul truc que je connais c'est que j'enseigne c'est le suivant c'est apprenez à dire ce que vous pensez et à penser ce que vous dites comme ça vous serez aligné à la fois les émotions les sensations que vous avez sont bien celles que vous exprimez derrière vous pensez ce que vous dites et vous dites ce que vous pensez et donc à ce moment là vous êtes nécessairement aligné après ça si l'autre a un problème avec cet alignement parce qu'il considère que ceci ou cela c'est son problème lui c'est pas le vôtre donc à un moment donné il faut savoir laisser les responsabilités auprès de chacun alors maintenant je comprends que vous puissiez vouloir désespérément un travail et donc vous voulez peut-être désespérément plaire à quelqu'un donc quel est le travail que vous pouvez faire d'ici là c'est un travail de monter en confiance en vous alors on pourra avoir un jour ensemble au cours pour les étudiants et puis à travers une vidéo si je ne l'ai pas déjà faite ici sur ce canal voir ensemble ce qu'est la confiance en soi enfin ce qu'est l'estime de soi qui est composé de l'amour de soi l'image de soi et la confiance en soi et puis comment on peut tenter de la développer l'imagine mais de toute façon ça passera nécessairement par le développement de sa compétence à travers une prise de risque qui est d'y aller de faire les choses et c'est à travers l'expérience et la multiplication des expériences que les choses peuvent se faire alors longue vidéo aujourd'hui on est déjà à une heure 8 minutes à peu près ce qui est un format normal pour moi vous me connaissez je suis plutôt dans les temps longs j'espère que ça vous donnera du grain à moudre et que ça vous permettra de pouvoir commencer à réfléchir les choses peut-être un petit peu différemment et puis peut-être prendre des décisions qui vous concernent en ce qui concerne les étudiants qui verraient la vidéo je suis tout à fait disponible évidemment pour répondre à leurs questions et comment dire et même en discuter le cas échéant et voir ensemble ce qui peut être imaginé pour les autres les commentaires sont bienvenus on peut et c'est avec plaisir que je tenterai d'y répondre comme à chaque fois et sinon pour les res je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis j'espère vous revoir très très bientôt portez-vous bien